Musique Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le point métao. Dans cette vidéo on va d'abord parler de la donnée en historique, le lien de MTJadata sera évidemment dans la description, on pourra aller suivre leur compte Twitter. En deuxième partie on verra les decklist historiques, en tout cas deux decklist qui sont très performantes en ce moment en tournoi et en ladder. Et enfin dans la dernière partie comme d'habitude on verra un petit deck exotique, le point exotisme, histoire de se faire plaisir et vous apercevez Nanook, reste hors caméra s'il te plaît. Voilà on se retrouve tout de suite pour la donnée sur MTJadata. N'hésitez pas si ce format vous plaît du point métao hebdomadaire à laisser un pouce bleu, à partager dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve du coup pour cette troisième semaine d'Historique Strict 7 avec donc du coup l'arrivée des archives mystiques qui du coup ont vraiment chamboulé le format historique. Encore une fois on est sur les assets de deck graphiques de MTJadata, le fameux compte Twitter que je vous invite à suivre à chaque fois qu'on fait le point métao parce qu'ils nous permettent d'avoir de la donnée fiable et très bien réalisée pour le coup. Lors de cette troisième semaine le deck qui a été le plus performant en historique c'est Izet Phoenix. Izet Phoenix qui a posté 58% de winrate sur l'entièreté des tournois. On le rappelle ce n'est pas un seul tournoi l'ensemble de ces données là, c'est tous les tournois majeurs qui ont été joués en historique pendant toute une semaine. Il y a quasiment 3000 games qui ont été compilés ici pour vous apporter cette donnée là. Et donc du coup Izet Phoenix qui sort vraiment du lot avec ses 58% de winrate. On voit qu'il a eu un bon match-up contre quasiment tous les decks du format. Le plus mauvais étant contre June Food mais June Food qui est un petit peu en baisse parce que pour le coup fait partie des decks qui a reçu très très peu d'ajouts avec les archives mystiques. Il y a un truc quand même qui est à noter c'est que Izet Phoenix bien qu'il ait eu un très bon match-up contre tous les decks du format quasiment. Et notamment un très très bon contre Simix Tompy. Il a quand même un match-up qui est un chouïa négatif contre les deux autres decks les plus populaires de la semaine c'est à dire Grulagro et Tentai Pak Combo. Et ça c'est quand même à préciser et à noter. Il y a aussi un autre petit effet qui se coule pour Izet Phoenix. C'est que c'est un deck qui est naturellement très très bon contre Dimir Rogue. Et on a vu dans les semaines précédentes que Dimir Rogue avait un petit peu de jeu en historique pour le coup. Mais c'est vrai que quand vous jouez Rogue et que vous meulez les phoenix de votre adversaire ça devient vite très très compliqué pour vous. Le deuxième meilleur deck en termes de win rate c'est un deck qu'on connait bien. C'est Ors of Aura pareil deck très fonctionnel qui était très performant avant l'arrivée de Strixhaven. Et qui pour le coup continue à être plutôt performant. En plus lui il poste un assez bon win rate contre Grulagro qui a été un des decks les plus joués. Et un win rate décent contre Pact Combo même si pour le coup il est quand même négatif. Ensuite les decks qui ont été performants c'est Azorus Control, Pact Combo, Celestina Compagnie. Celestina Compagnie qui est un deck aussi qui existait déjà mais qui a vu un bel ajout non pas des archives mystiques pour le coup. Mais de Strixhaven avec l'Elite Speilbender, la carte invitationale de PVDDR. Cette carte marche très très bien avec les Alpha Mana qu'on a à disposition en historique. On est capable de le jouer tour 2 ce qui met à la fois la pression et impose une espèce de disruption. Ça met la pression sur la main de l'adversaire. Donc vraiment très très bonne carte. Et puis après pas loin derrière on a Grulagro qui arrive avec 50,8% de win rate. Le deck le plus joué sur cette semaine c'est une valeur sûre pour ceux qui statent encore un petit peu en historique. La méta n'est pas vraiment solve. On ne sait pas quels sont les meilleurs decks. Il y a des jeux qui fonctionnent très très bien. Les bases agressives. Grul en début de format on sait que les agros sont plutôt plébiscités. C'est aux adversaires et aux gens de s'adapter à votre plan de jeu. Et donc Grulagro le fait plutôt très très bien. Grul Food, June Food pardon, est toujours aussi bien placé avec 53,8%. Quand bien même il n'aurait reçu quasiment aucun ajout avec Strixhaven. Ça reste un bon deck. Et puis après voilà on a un peu les perdants de la semaine avec Dimirog. Forcément quand il z-Phoenix est un des meilleurs decks. Dimirog est forcément un peu plus mauvais. Rakdos Arcanis qui a peine à trouver sa place dans ce format actuellement. Et Simic Stompi, une déclisse très intéressante dont on parlera probablement à la fin de la vidéo. Enfin Jeskai Control qui poste un win rate un peu moins intéressant que son compère Azurius Control. Donc à définir si l'ajout du rouge est vraiment si intéressant que ça. C'est fini oui. On ne peut pas ronronner, ce n'est pas possible Nanook. Les gens ils t'entendent. Allez arrête d'eau. Bon je suis désolé ça dégage. On se retrouve sur le jeu pour cette deuxième partie. On va décrypter deux decks très compétitifs qui ont pas mal performé lors de ce week-end. Et que vous allez beaucoup croiser sur le ladder. C'est à dire Izet Phoenix et Tainted Oracle pour le coup. Et enfin en troisième partie on décryptera des decks un petit peu plus exotiques. Qui ont fait des performances si et là. C'est à dire Simix Tompy et Canadian Thresh. C'est Temur Tempo. C'est moi qui l'ai renommé comme ça en référence au deck de Legacy bien connu. On va passer assez rapidement sur Izet Phoenix. Parce que je vous ai déjà présenté la decklist lors des premiers points métao à la sortie de Strix 7. La decklist a pas tellement bougé. Il y a des choix qui diffèrent selon les joueurs. Là j'ai pris une decklist qui a gagné le Star City Game Satellite 6. Une decklist ma foi plutôt classique. Avec du coup les 4 Phoenix Dark qui vont être mis au cimetière. Et qui vont être rejoués du cimetière en alignant 3 spells d'affilée. C'est très facile d'aligner 3 spells d'affilée dans cette liste là. Grâce à des piocheurs comme Piage Sans Foy et Remu Méninge pour le coup. La petite nouveauté dans cette liste là. C'est qu'on a la présence des itérations expressives. Qui sont des bons ajouts de Strix 7. De très très bons sorts. On joue quand même 2 entités d'alorage aussi dans cette liste là. Pour aller mettre de la pression et peut-être trier un petit peu le dessus du pack. C'est vrai qu'appliquer le regard d'eux ça marche très très bien. Avec Remu Méninge pour mettre en dessous du deck les 2 cartes qu'on aurait remis de notre main. Et qu'on ne voudrait pas voir. Ça marche aussi avec Piage Sans Foy. Bref l'entité d'alorage au delà d'être une bonne créature dans ce pack là. Elle a aussi des petites synergies sympathiques pour enlever les cartes du dessus de notre pack. Globalement on est sur une liste Phoenix tout à fait classique. Qui se midrangise un petit peu après Side. Avec les Chandra Torche de la Défiance et les Narset. Narset pour le Mirror. Donc voilà ça vraiment c'est deck list qui est validé. Si jamais vous voulez monter le ladder ça sera tout à fait fonctionnel. Et pareil pour les tournois ça a l'air vraiment bien. C'est aux adversaires de s'adapter. Est-ce que cette deck list là pourra rester tier 1 et aussi dominante qu'elle ne l'est ? C'est quand même un deck qui prend assez cher en fait sur des cartes de 8 spécifiques. C'est à dire qu'ils vont gérer votre cimetière. Ou alors qu'ils vont vous empêcher de piocher avec des Narset. Mais pour le coup la deck list était connue et attendue. Elle a posté quand même un très très bon winride. Donc on va encore en entendre parler un petit moment. On va parler maintenant de Tainted Oracle Combo. Ce fameux deck qu'on vous a présenté sur la chaîne lundi soir. Allez voir la vidéo si vous voulez en apprendre plus sur ce deck là. C'est le deck un petit peu émergent de cette semaine. La nouveauté, la surprise, ça aurait pu être dans le point exotisme. Mais le deck a tellement été joué et tellement performant. Qu'il va juste être dans le point des deck list qui marchent bien. Le but ici évidemment c'est d'assembler la combo avec Pacte Souillé et Aurak de Tassa. Aurak de Tassa vous fait gagner la partie quand vous n'avez plus de cartes dans votre bibliothèque. Et Pacte Souillé si l'entièreté de votre deck est en singleton. Permet d'exiler l'entièreté de votre bibliothèque. C'est un deux cartes combo que l'on va essayer d'assembler. Avec pas mal d'effets de tutorisation. Que ça soit avec Résoudre l'équation ou alors avec Précepteur Siniste typiquement. Puis pour arriver à cette séquence où on a le droit d'aligner ces deux cartes là. Et bah autour de ça on va avoir un plan de jeu contrôle en fait. Une shell contrôle avec des petits effets qui se coulent. Notamment grâce à l'Urus avec des cartes comme Bomba Sortilège. Ou Lanterne Guidame ou Sphère Chromatique. On est vraiment sur un deck contrôle. Qui est capable d'amener un petit peu de résilience grâce à son compagnon. Mais le but vraiment c'est d'assembler ces deux cartes là. Quand on aura trouvé la bonne fenêtre ou quand on aura contrôlé la partie. Il y a aussi et c'est ce qui fait la puissance de ce deck là. Contre des jeux peu interactifs. La possibilité de juste faire tour 2 Pierre de l'Esprit. Tour 3 Pacte Souïe et Aurak de Tassa. Si votre adversaire a pas de réponse vous avez gagné la partie. Et donc du coup là c'est ce qu'on appelle vraiment un turbo combo. Ces games là sont très très rares. Mais le fait qu'elles arrivent peut-être même une fois sur 10 ou une fois sur 9, une fois sur 8. Et bien ça reste quand même assez agréable. Ça vous enlève de la charge mentale. Parce que du coup vous allez gagner des parties très facilement. La decklist est quand même assez bien buildée. Parce que c'est pas facile. Il faut quand même que tout votre deck sauf le Pacte Souillé et l'Aurak de Tassa soit en singleton. Donc c'est à dire qu'il faut recréer des ratios avec des cartes en un exemplaire. Les mêmes ratios que si jamais on avait les cartes en 4 exemplaires. C'est à dire que pour avoir 4 vraces il faut trouver 4 anti-bets de masse différentes. Plutôt que d'avoir typiquement 4 croupissements. C'est pareil pour les piocheurs. Pareil pour les anti-bets. Donc voilà c'est un petit peu la difficulté de la decklist. Mais avec la profondeur de cartes qu'on a en historique pour le coup on y arrive bien. Vraiment une decklist qui est déjà intéressante à jouer. Intéressante à builder. Très très bon deck. Je sais pas à quel point ce deck là va s'imposer dans le format. Mais à mon avis il risque quand même même s'il est pas tier 1. De continuer à avoir du jeu assez longtemps. Du coup je vous présente Nanook. Parce qu'elle a décidé de participer à cette vidéo malgré moi. Passons directement au point exotique. Deux decklist qui ont fait quelques résultats par-ci par-là. Et qui sont pour le coup assez inattendus. Ou en tout cas dont le build n'était pas obvious ou connu de tous. Pour commencer on a ce Simic Stompi. Stompi c'est quand vous avez des grosses créatures. Capables de piétiner celles de l'adversaire. Donc un plan de jeu avec des grosses bêtes. Et d'habitude c'est un plan de jeu qui est assez souvent réservé à Grul. Ou alors à Monover pour le coup. Et là en fait il y a une carte de Strix 7 qui a poussé à splasher bleu dans ces listes-là. C'est un truc qu'on avait déjà vu en standard avec Ixalan. Et qu'on a déjà vu par le passé dans Magic. C'est-à-dire rajouter du bleu dans des archétypes Stompi mono-vert. Pour pouvoir se dépatouiller des anti-bêtes de masse typiquement de l'adversaire. Et ça en fait des nids décisifs ça le fait très bien. Parce qu'au-delà de contrer les anti-bêtes de masse ou les anti-bêtes de votre adversaire grâce à son deuxième effet. Le premier effet est un effet qui est recherché dans les decks Stompi. C'est-à-dire de faire battre une créature avec une créature que l'on ne contrôle pas. Donc cette carte-là elle s'intègre naturellement dans un deck Stompi. Mais elle apporte aussi l'ajout du bleu qui nous permet en plus d'avoir typiquement des negates dans le side. Globalement un plan de jeu très agressif avec des grosses créatures. On va chercher ici la statistique, la qualité des créatures plutôt que la quantité à la différence d'autres decks. On a Elf de la Noir pour accélérer notre deck. Collecteur de peau qui lui va permettre de grossir. Si vous faites Elf Tour 1 vous êtes capable de faire Champion Feuillacier Tour 2. Et du coup d'avoir une 5-4 sur le board. Si vous avez des dénis décisifs et bien du coup vous allez pouvoir fighter les bloqueurs de votre adversaire. Ou alors empêcher votre adversaire d'avoir un anti-bête. Et rentrer des points extrêmement rapidement. Ronas parce que c'est une très très bonne carte qui est difficile à tuer. Nelly Mondecrofage pour gérer les phénix de votre adversaire. Évidemment troll de peau d'écorce qui est là pour la curve qui permet de mettre des points. Ça reste quand même un 3-3 pour 2 globalement. Donc c'est vraiment encore une fois ce qu'on cherche dans ce ton pilier statistique des créatures. Donc voilà une decklist qui est plutôt intéressante. Qui profite de collecter de compagnie pour pouvoir créer du board assez facilement, assez rapidement. Et pour le coup il y a eu pas mal d'exemplaires de ce deck là dans les différents tournois. Notamment sur le Star City Game Tour. Donc à voir comment ce deck là va évoluer à l'avenir. Et enfin ce deck là on va en parler pour l'exotisme, pour le sucre. Parce que la decklist est très très jolie. Je ne sais pas à quel point c'est performant. J'ai trouvé très très peu d'exemplaires de ce deck là dans les différents tops. Mais il a quand même réussi à se placer au moins une fois. La decklist est vraiment très intéressante. Et me rappelle beaucoup les formats éternels. Notamment le Legacy. Où le but ici va être d'imposer une petite menace rapidement. Que ça soit un mage Scary Flamme. Ou alors l'élite de la garde des dragons. Qui est un ajout de Strixhaven. Et de protéger cette menace avec des petites cartes de disruption. Ici on a choisi la rage téméraire. Qui va remplacer la foudre des formats éternels. Et on a le Perse au sort qui va remplacer l'hébétude ou la force of will des formats éternels. Donc on est vraiment sur des menaces qui coûtent très peu cher en mana. Qui va nous permettre d'être à la fois proactif et réactif. Le but étant d'avoir par exemple un élite, un arcaniste ou un mage Scary Flamme. Plus derrière une voile en pot de serpent pour protéger ses cartes. Ou un Perse au sort pour dire non au sort de l'adversaire. Et rapidement rentrer des dégâts. Vous avez le mage Scary Flamme qui va être buffé par tous les sorts non créatures. Vous avez l'élite de la garde des dragons qui va prendre un marqueur plus 1 plus 1. Dès que vous activez la sorcellerie. C'est quand même plutôt très très fort si vous êtes capable d'assembler plein de petits spells. Et comme on a ce qu'on appelle des cantripes, donc des petits piocheurs. On va pouvoir rapidement le faire grossir. L'arcaniste qui va nous permettre de rejouer une rage téméraire. Pour tuer un bloquant typiquement contre les jeux agro. Ça va être très très puissant. Parce qu'évidemment les deux blessures que sont la contrepartie de la rage téméraire. N'impacteront pas un mage Scary Flamme qui sera boosté par la prouesse. N'impacteront pas un élite de la garde qui pareil sera boosté grâce à la prouesse. N'impacteront pas un arcaniste de l'ordre de l'effroi. Parce qu'il a 3 en défense et pareil pour l'entité et l'orage. Donc il n'y a pas de ce qu'on appelle de non-bo d'anti-synergie avec cette rage téméraire. Bien au contraire on a l'entité et l'orage parce que ça rend des points. Pareil c'est à la prouesse. Donc j'aime bien. C'est vraiment un plan de jeu tempo. Qui profite en plus de très bons ajouts des archives mystiques. Avec récolte abondante et remue méninge. Qui sont deux très bons piocheurs. Qui en plus synergisent les uns avec les autres. Parce qu'avec récolte abondante vous pouvez remélanger les cartes que vous avez remises sur le dessus de votre deck. Avec la récolte abondante. Du moins en remélanger une pour le coup. Et donc voilà c'est une déclisse qui est vraiment jolie. Qui attire l'oeil et qui mérite au moins d'être testée. Je pense que ça a de très très bons match-up. Et probablement de très très mauvais. Comme la plupart des jeux tempo. Mais voilà je voulais mettre un petit peu en lumière cette liste là. Pour tous les fans de Legacy. Et si vous saurez apprécier un petit peu le plan de jeu un petit peu filou des decks de ces formats là. C'est la fin de cette vidéo. Le point méta haut est un peu plus court que d'habitude. Mais c'est pas très grave. On n'avait pas d'actualité standard. Pour l'instant le méta ne bouge pas énormément. Il se passe des choses en historique. J'ai essayé de vous décrypter le principal. Je vais vous mettre des liens dans la description pour trouver des deck lists. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent où est-ce que tu trouves tes deck lists. Ou des fois je parle de deck lists notamment que vous voyez sur l'asset graphique de MTG Data. Et bien sûr je ne peux pas traiter tous les decks. Typiquement si vous voulez des listes de Celestia Compagnie ou de June Sacrifice. Et bien vu que je n'en ai pas parlé elles ne seront pas dans la description. Mais je vais vous donner des sites comme Magicville ou MTG Top 8. Qui vont vous permettre de retrouver les différents tops des tournois. Et d'exporter directement les deck lists qui vous intéressent sur votre jeu. Ça sera directement dans la description. Voilà n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant. Je bille-boss totalement en lâchant un pouce bleu. En partageant dans les commentaires ou à votre entourage. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada